Il faut danser maintenant. C'est sans doute ce que Patrick Juvet aurait aimé entendre. Avec des archives et des témoignages de personnes qui l'ont côtoyé, le chanteur revient sur le devant de la scène. Sa sœur, Nicoletta, Alain Chanfort, Pierre Palmade ou Joseph Gorgoni lui rendent un hommage festif, ce soir sur RTS1 et sur Options Musiques. Encore un matin, Fabien Onsberger. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez à 8h06 ce matin. On vous l'annonce depuis plusieurs jours et on vient de l'entendre encore dans cette promotion à l'instant. La journée spéciale Patrick Juvet, ça commence dans quelques instants jusqu'à 18h15 ce soir sur Options Musiques. Et puis ça va continuer sur RTS1 ce soir à 20h10 avec Philippe Robin et un documentaire spécifique réalisé pour et en l'hommage de Patrick Juvet. Toutes ces chroniques du jour, radio et télévision, seront à retrouver sur notre site rts.ch et sur le PlayRTS juste après leur diffusion. Comme ça, vous aurez l'occasion de suivre et de retrouver, de réécouter à convenance toutes ces chroniques de la journée réalisées par notre cher collègue Philippe Robin. La voici, la voilà, cette journée spéciale Patrick Juvet avec ce premier volet. Journée spéciale sur Options Musiques. Vous écoutez Options Musiques. Hommage à Patrick Juvet, aujourd'hui sur Options Musiques et sur RTS1 ce soir dans une émission spéciale à partir de 20h10. Patrick Juvet qui nous a quitté le 1er avril de cette année 2021. Nous allons, tout au long de cette journée, évoquer des étapes importantes de sa carrière avec beaucoup de témoignages. Des témoignages intimes, des témoignages d'amis, des témoignages de chanteurs, des témoignages de professionnels qui l'ont côtoyé. Notre promesse, c'est que tout au long de cette journée, vous allez entendre des choses étonnantes. Vous allez apprendre des choses sur la vie et la carrière de ce talentueux chanteur suisse, chanteur vaudois précisément, Patrick Juvet. Oui, vaudois, parce que Patrick Juvet est né à Montreux et il a grandi à la Tour de Paix. D'ailleurs, dans ce tout premier rendez-vous sur Options Musiques, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par sa jeunesse, sa tendre jeunesse. Patrick Juvet est né en 1950 et durant sa scolarité, lorsqu'il a été question de faire les tout premiers choix d'orientation, aux environs de 1964, le jeune Patrick va déclarer quelque chose qui va étonner ses professeurs. À l'école, je me rappelle d'avoir dit à des copains, tout le monde a le même rêve, on veut être en couverture de salut les copains qui étaient à la mode à l'époque, ou des trucs comme ça. C'est des rêves qui partent très vite en général. Et là, moi j'avais vraiment décidé de faire ça. Je ne savais pas comment, je ne savais pas où, je ne sais pas comment commencer. Je l'ai dit une fois, parce qu'il y a un moment, je ne sais plus, vers 13 ans, on doit choisir le collège, les branches, les machins. C'est quand même plutôt 12 ans, c'est quand même très tôt. Quand le prof m'a demandé, moi j'ai dit, moi je m'en fous, je vais faire de la musique plus tard, je serai chanteur. Ils ont un caté de rire, donc je n'ai plus jamais à dire. Et puis après, ils l'ont vu. Je viens d'un milieu tout à fait normal, modeste, pas milliardaire, donc il n'y avait pas les moyens non plus de m'entretenir, aller à Paris ou aller faire quoi que ce soit. Donc il fallait que je me débrouille. Puis je me suis débrouillé, j'étais mannequin pendant deux ans, en Allemagne, il y a 18 ans. Et puis je suis monté à Paris à 20 ans, et le rêve est arrivé très vite, très vite. Tout au long de cette journée sur Options Musique, beaucoup de gens, beaucoup d'artistes vont parler de Patrick Juvet. Et il y a parmi les voix que vous allez entendre aujourd'hui, celle de sa sœur, Nancy, qui a bien voulu nous apporter son témoignage très intime. Elle se souvient très bien de sa jeunesse, aux côtés de son grand frère Patrick. Moi je suis arrivée après lui, bien sûr. Donc il y a eu d'abord Daniel qui est né, et Patrick est né deux ans après Daniel. Et moi je suis arrivée encore cinq ans après Patrick. Donc mes deux frères étaient déjà tranquilles sans la petite sœur, je dirais. Puis après la petite sœur a débarqué. Et je sais que pour, alors je suis obligée de le dire, pour mes deux frères, l'arrivée de cette petite sœur, qui est espérée semble-t-il aussi quand même, d'avoir une petite sœur. Et du coup moi j'ai été beaucoup prise entre, j'allais à l'école, j'avais une main dans la main de Daniel, une main dans la main de Patrick, et il m'embarquait à l'école. Donc après moi j'ai continué ma vie avec Patrick, il était tout le temps branché sur la radio. C'était assez fou, parce que lui il écoutait quelque chose à la radio, hop, il se mettait au piano, et il le rejouait. Nous on a tous été mis à cinq ans au piano, c'était une tradition dans la famille. Et bien Daniel et moi on n'était pas très doués, comme on dit, mais Patrick il était très doué, donc nous on s'est vite arrêtés, parce que c'était pas ça. Mais moi j'ai toujours été assise à côté de Patrick souvent, quand il jouait au piano, parce que ça y est, il faisait du classique. Après il a fait aussi, il a aussi été à l'orgue, dans le temple de la Tonde Paix, où il a appris l'orgue aussi, qu'il a beaucoup aimé. Il a été au conservatoire à Lausanne, par rapport au piano, mais lui il était doué en classique, mais il partait aussi dans d'autres choses, tout de suite, surtout avec, ouais, salut les copains, moi j'étais baignée de Paul Nareff, François Zardy, il adorait François Zardy, voilà, toute cette époque-là, c'était très important pour lui, ouais, la musique. Lorsqu'à la fin de son adolescence, Patrick Juvet décide de quitter la Tour de Paix, ce n'est pas une rupture avec sa famille, pour lui, c'est un envol. Je m'étais pas fâché du tout, j'ai simplement dit que je m'en allais, ça n'a pas été très très bien aperçu, c'était même pas méchamment, c'était simplement que ma maman, elle était triste, que je m'en aille, c'est tout. Et bon, heureusement, il y avait mon frère, ma soeur, mais je suis parti, et puis, quatre ans après, je me rappelle, ça fait, oui, trois ans après, j'étais numéro un au hit parade avec la Musica, donc, c'était assez joyeux quand même, la famille était assez fière. La pluie sur l'étoile, c'est la Musica, le son de ta voix, c'est la Musica, la Musica, c'est le vent et c'est l'orange en été, la Musica, c'est un simple bruit, un vol virandale, qui fait la vie belle, qui nous fait rêver, la Musica, c'est aussi le soleil d'un de beaux jours, et c'est ta voix, qui chante à mon oreille, dès que je m'éveille, des mots, des merveilles, sur un lit d'amour. Un signe de toi, c'est la Musica, tu reviens vers moi, c'est la Musica, la Musica, c'est le vent et c'est l'orange en été, la Musica, c'est un sable bruit, un vol virandale, qui fait la vie belle, qui nous fait rêver, la Musica, c'est aussi le soleil d'un de beaux jours, et c'est ta voix, qui chante à mon oreille, et que je m'éveille, des mots, des merveilles, sur un lit d'amour. La Musica, La Musica La Musica a été le premier grand succès de Patrick Juvet au tout début des années 70. Journée spéciale sur Options Musiques avec Patrick Juvet. Rendez-vous dans une heure et rendez-vous ce soir à 20h10 sur RTS1 pour un documentaire intitulé « Patrick Juvet à cœur ouvert ». Vous écoutez Options Musiques. C'est notre deuxième rendez-vous avec Patrick Juvet aujourd'hui sur Options Musiques. En vous rappelant que ce soir sur RTS1 à la télévision, à 20h10, vous pourrez voir un documentaire qui s'appelle « Patrick Juvet à cœur ouvert ». Alors dans cette journée spéciale sur Options Musiques, avant d'évoquer sa carrière parisienne, la gloire et puis aussi la carrière américaine, nous allons rester encore une fois à la tour de paix, l'endroit où Patrick Juvet a grandi. Avec des témoignages de personnes qui ont vécu ces années-là, aux côtés de Patrick Juvet. Bien sûr, sa sœur Nancy. Nancy qui nous raconte de quelle manière Patrick Juvet avait déjà dans la tête l'idée de faire des spectacles. Ce qu'il aimait bien faire, ben voilà, très petit, il faisait des spectacles dans le jardin. Parce qu'on avait une maison, où on habitait un appartement dans cette maison, et il y avait un grand jardin en bas, et Patrick, il avait très vite imaginé faire des spectacles. Donc c'était parti, donc construit un petit chapiteau, et puis il nous faisait tous tourner là-dedans, les copines d'école, les copains, et puis déguiser aussi, enfin c'était impressionnant. Et puis du coup, on vendait des confiteurs pour faire tourner le spectacle. Et puis voilà, il était déjà là-dedans, enfin, après on ne savait pas du tout ce qu'il allait devenir, mais maintenant avec le recul, oui, les spectacles dans le jardin c'était important, jusqu'à ce que finalement la scène, une fois, a pris un peu feu dans le jardin, donc on a dû arrêter. Puis il allait vendre des bonbons qu'on avait achetés, il allait essayer de trouver des sous pour avoir acheté un peu des tenues ou des choses comme ça. Mais les spectacles dans le jardin, oui, j'ai un grand souvenir de ça. Vous allez entendre maintenant le témoignage d'une toute petite fille à l'époque, Christine Sauge. Elle avait dix ans de moins que Patrick Juvet, mais elle se souvient très bien de cette époque. J'ai connu Patrick bien avant d'être fan de lui-même. Donc c'est-à-dire que j'avais trois ans la première fois que je l'ai vue. Je pédalais sur mon petit tricycle, sur la place du Temple. Donc à la même période, son papa venait de déménager justement son commerce de la Grande Rue 16 à la Grande Rue 50 à la Tour de Paix. Et puis justement, la meilleure amie de ma maman, elle, venait d'ouvrir son kiosque sur la place du Temple à quelques pas. C'était tout dans le même secteur. Et puis mes parents ont pris leur première télévision chez M. Juvet. Et puis je me rappelle comme si c'était hier quand M. Juvet est venu avec Patrick pour la porter. Après, ma maman, elle a repris en commerce, donc elle, de son côté, le joli bar à Beuvet. Et puis, autant mes parents étaient clients chez M. Juvet, autant M. Juvet, après, était devenu client chez ma maman. Il venait de temps en temps boire son café, faire une pause là-bas. Et parce que ma maman avait un jukebox dans le bar à café. Et puis alors, on s'éclatait parce qu'on avait les mêmes goûts, Patrick et moi. Donc on écoutait les Beatles. Il y avait les Rolling Stones aussi. Il y avait plein de chansons. Il y avait surtout Paul Nareff, que Patrick aimait beaucoup aussi. Paul Nareff, les Beatles, les Stones, nous sommes en 67, 68. Et le jeune Patrick Juvet, à la Tour de Paix, rêve. Rêve à son avenir. Imagine sa vie. Et il sent bien qu'au fond de lui, il y a une vocation. Il y a quelque chose de profond qui lui dit « Tente ta chance ». Et je le dis toujours, c'est comme un film où mon enfant, je le vois en noir et blanc. C'est bizarre. Et au moment où je suis parti, je suis arrivé en Allemagne et que j'ai commencé ma vie à moi tout seul, c'est devenu en couleur. C'est bizarre. Ce n'est pas de la faute de mes parents du tout. C'est de la faute de tout le milieu. C'est lourd, la Suisse. Je trouve que c'est un pays lourd. Il y a les extrêmes dans ce pays. Comme il y a un poids suisse qui est très lourd à porter, il y a un côté strict. Et puis en même temps, il y a un côté extrême. Il y a les meilleurs jungles d'Europe. Je crois que ça a beaucoup bougé, surtout depuis 20 ans. Romantique, pas mort, se croiser comme deux comètes, te quitter à bord d'un jet. Romantique, pas mort, aimé, bac et bord d'îlain. Vivre heureux chez les ciganes. Je mourrai romantique. Nous mourrons d'amour et vivrons de cœur. Poussé par les vents, les vents fous de l'eau chimère. Les vents fous de l'eau chimère. Romantique, pas mort, partir des villes en fumée, courir dans un champ de blé. Romantique, pas mort, le long de tous les rivages. Poussé par les vents, les vents fous de l'eau chimère. Les vents fous de l'eau chimère. Les vents fous de l'eau chimère. Nous mourrons d'amour et vivrons de colère. Vous venez d'entendre le premier single, le premier 45 tours de Patrick Juvel. En 1971, romantique, pas mort, ça n'a pas été un grand succès. C'était avant la Musica. Mais c'était intéressant aujourd'hui de redécouvrir cette chanson très peu connue et qui est vraiment le point de départ de la carrière musicale de Patrick Juvet. Rendez-vous dans une heure sur Option Musique pour la suite de notre journée spéciale consacrée à Patrick Juvet. Et rendez-vous ce soir à 20h10 sur RTS1 pour le documentaire Patrick Juvet à cœur ouvert. C'est une journée spéciale consacrée à Patrick Juvet. C'est aujourd'hui sur Option Musique et puis ce soir à 20h10 sur RTS1. Vous avez rendez-vous avec ce documentaire qui s'appelle Patrick Juvet à cœur ouvert. Alors nous continuons depuis tout à l'heure, 8h, nous continuons à évoquer la carrière de Patrick Juvet d'une manière chronologique. On peut dire que ce chanteur a eu une bonne étoile. Oui, une bonne étoile parce qu'il a fait de très bonnes rencontres. Notamment celle, au tout début de sa carrière, celle qu'il a eue avec Florence Aboulcaire. Une attachée de presse qui va être très importante dans sa vie, sa vie professionnelle et sa vie privée. Comme nous le raconte la sœur de Patrick Juvet, Nancy. On lui avait dit qu'il fallait faire les maisons de disques. Et puis donc il avait juste des petites cassettes comme ça. Mais à l'époque, voilà, ça se passait comme ça. On allait, on devait être reçus par un directeur artistique, etc. Donc ça ne marchait pas tellement, ça ne s'apprenait pas. Parce qu'en fait, Patrick, il ne pensait pas aller chanter. Il voulait présenter ses morceaux de musique. Mais pour les présenter, il jouait au piano et puis du coup, il chantait. Et puis jusqu'à ce qu'il y ait Florence Aboulcaire qui a bien flashé sur Patrick sa musique. Elle était très touchée aux larmes quand elle a entendu jouer au piano. Et puis elle a dit, bon ben, on va s'appeler, tu m'appelles. Et puis voilà, l'histoire, elle est partie. Et puis c'était, ça amuse. Et puis ça a été la femme de sa vie. Et c'était tellement important. Michel Damy, à cette époque-là, était réalisateur à la télévision suisse romande. Comme on disait à l'époque. Michel Damy était très proche de Patrick Juvet. Et lui aussi, il considère que Florence Aboulcaire a eu un rôle très important dans la vie du chanteur. Je pense qu'elle a dû être très amoureuse de Patrick, probablement. Et ça a aidé, évidemment, ça l'a aidé. Et elle, à faire ce qu'il fallait auprès de Barclay pour que Patrick soit propulsé comme ça aussi vite et aussi haut en France, avec ce fameux Olympia de septembre 3. Et puis toute la carrière qui a démarré derrière. Oui, c'est sûr. Elle, je l'ai rencontrée une ou deux fois, à Paris notamment. Mais il s'était resté très, très lié. Du reste, je crois que le livre qu'il a écrit, elle lui est dédiée. Oui, c'est une grande passion. Au début des années 70, dans la chanson française, il y avait plusieurs artistes qui avaient le même style musical. Stone et Chardin ressemblaient à Frédéric François, qui ressemblait à Patrick Juvet, qui ressemblait à Alain Chanfort. Tiens, justement, Alain Chanfort, il est là avec nous pour cette journée hommage à Patrick Juvet sur Options Musique. Et il nous parle, lui aussi, de Florence Aboulcaire. Elle avait un bureau de presse. C'était une femme qui avait une position reconnue dans cette activité, dans le métier. Les gens la connaissaient. Elle avait travaillé pour je ne sais plus qui. Enfin bon, c'était une femme qui avait un certain pouvoir. Elle était influente. Elle avait un caractère bien trempé. Elle savait imposer ses choix. Ce n'était pas un hasard si elle était arrivée à cette position-là. Donc, je crois qu'elle a vraiment décidé de travailler autour de Patrick. Leur histoire était très liée entre le professionnel, leur vie intime, etc. Et elle avait décidé d'en faire vraiment une star. Elle avait ça dans son projet de tout lui céder, des caprices. Je sais qu'elle se promenait souvent en Rolls Royce. Enfin, elle était dans un délire comme ça. Elle avait des grands chapeaux. C'est un personnage un peu extravagant. qui a installé Patrick dans une espèce d'univers aussi comme ça, de très show business, très paillettes, d'un monde un peu avec de l'argent, etc. Et ça intriguait. Et en même temps, ça le positionnait aussi dans une espèce de posture comme ça, déjà de vedette, de vedettariat. Donc, elle a fait un beau travail autour de lui. Et je pense que toute cette période de vie où ils ont travaillé ensemble, c'était vraiment très positif et très constructif pour Patrick, pour sa carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai des sourires autour de moi Mon père, ma mère et des amis Mais il ne manque plus que toi Plus que toi dans le journal de ma vie Il faut simplement aller au même endroit À la même heure Dans le même train Dans le même wagon À la même heure Sur la même place Au même restaurant À la même heure Au même endroit Sur la nationale Un jour tu seras en panne d'essence Je te verrai là Et je m'arrêterai Voilà ma chance Tu vois ce jour-là Tous les deux On sera à la même heure Au même endroit Parmi tous ces milliers de gens Pour toi je suis n'importe qui Mais bientôt viendra le moment D'entrer dans le grand journal de ta vie Il faut simplement aller au même endroit À la même heure Dans le même train Dans le même wagon À la même heure Sur la même place Au même restaurant À la même heure On est au même endroit Sur la nationale Un jour tu seras en panne d'essence Je te verrai là Et je m'arrêterai Voilà la chance Tu vois ce jour-là Tous les deux On sera à la même heure On est au même endroit La voie au perché de Patrick Juvet Sur Options Musique Avec cette chanson L'une des premières chansons de sa carrière Au même endroit À la même heure Et bien nous aussi On vous donne un rendez-vous Au même endroit Pas à la même heure Ce sera dans une heure Exactement dans une heure Sur Options Musique Pour la suite de cette journée spéciale Consacrée à Patrick Juvet C'est une journée spéciale Consacrée à Patrick Juvet Sur Options Musique Quatrième rendez-vous Avec l'artiste suisse Qui a eu un succès Non seulement en Suisse Mais dans tous les pays francophones Et même dans le monde entier À une certaine époque On va s'intéresser précisément À une année L'année 1973 Une année riche en émotions Pour Patrick Juvet Il s'est passé plein de choses Cette année-là Des rendez-vous très importants Pour lui On va laisser la parole À une fan Une collectionneuse Christine Sauge Qui en quelques mots Et avec beaucoup d'enthousiasme Fait le bilan de 1973 Pour Patrick Juvet C'est hallucinant J'ai jamais vu un artiste En faire autant Je sais pas où il a trouvé Toute l'énergie Pour faire tout ce qu'il a fait C'est inimaginable Entre les compositions Qu'il a fait pour les autres Les compositions Qu'il a fait pour lui-même En même temps C'était l'année Où il a fait l'Eurovision Après il a fait encore L'Olympia C'est hallucinant J'avais fait le bilan J'avais tenu un journal De tout ce qu'il avait fait Je reviens pas Michel Damy Est un ancien réalisateur De la radio-télévision suisse Vous verrez d'ailleurs Beaucoup d'images De ses reportages Sur Patrick Juvet Ce soir à 20h10 Sur RTS1 Dans le documentaire Intitulé Patrick Juvet à cœur ouvert Michel Damy Lui aussi A rencontré Patrick Juvet D'une manière un peu fortuite En 1973 Alors je rencontre Patrick Quand il a fait l'Olympia En 73 En novembre 73 Je préparais une émission Avec Gilbert Bécot Et c'était Gilbert Bécot Qui était à l'Olympia Il m'avait dit Ah écoute Il y a la relâche lundi Je chante pas lundi Mais venez Il y a un jeune Suisse Qui vient là Et vous verrez C'est pas mal C'est intéressant Et j'ai rencontré Patrick Je suis allé le saluer Dans la loge Mais enfin c'est tout Donc c'était rien de plus C'était très particulier Parce qu'il était d'abord Il avait ce costume Il avait ce maquillage incroyable Du maquilleur de David Bowie Qu'on retrouve sur le disque Moi j'étais frappé Ça m'avait intéressé Je me suis très vite attaché à lui Parce que c'était quelqu'un De très attachant Patrick C'était quelqu'un de simple Très agréable Quand on revoit les images De Patrick Juvet En 1973 On se dit qu'il change de look Qu'il change de style Qu'il change aussi de musique En tout cas il en a le souhait Alain Chanfort Qui a été témoin évidemment De cette époque là Puisque lui aussi Était jeune chanteur Alain Chanfort Nous explique de quelle manière Patrick Juvet A voulu évoluer à ce moment là Il quitte l'univers propre De la minette Pour essayer de se rapprocher A une image un peu plus rock C'était l'arrivée du glam rock Il y avait beaucoup ce besoin De jouer avec son apparence Avec des excès Avec le trouble féminin masculin De ce que faisait Bowie effectivement Et d'autres Et New York Dolls Enfin tous ces gens là T-Rex et tout Donc il y avait ce mouvement Qui naissait Et dans lequel il s'est reconnu un petit peu Parce qu'il y avait Une extravagance Qui était assumée Et qui permettait aux gens D'être reconnaissables D'un seul coup D'avoir une prise de risque C'est un peu comme quand Patrick Polnareff A fait son affiche de spectacle Où il avait montré ses fesses Voilà d'avoir une posture comme ça Un peu de provocation Mais là c'était une provocation esthétique Essentiellement quoi Mais en même temps Qui donnait un signal sur sa volonté D'approcher de cet univers plus rock De moins variété Pardonnez-moi Si par hasard Vous m'entendez Parler du seul C'est plus fort que moi Je me fais toujours du cinéma J'imagine que tout le monde m'écoute Oui mais moi je suis tout seul Dans ma voiture A toute allure J'ai l'air d'un fou Je pars tout seul Je me sens tellement énervé Je vais te rencontrer J'imagine que l'on vit ensemble Mais moi je suis tout seul Je te parle Je te dis je t'aime Je fais du cinéma Tu me regardes Tu me souris même Tu me fais ton cinéma Je t'embrasse Mais ma te caresse Encore du cinéma Tu m'embrasses Mais ma me caresse Toujours du cinéma T'es pas venu T'es pas venu Comme d'habitude Toujours plus fou Je pleure tout seul Je t'appelle Je t'appelle Je te supplie De me consoler J'imagine que dans ma tristesse Je suis au cinéma Vous verrez qu'un jour Je n'aurai Plus besoin de l'aider Dans ma voiture Tu seras assise Mais moi je suis tout seul Je te parle Je te dis je t'aime Je me fais du cinéma Tu me regardes Tu me souris même Je fais ton cinéma Je t'embrasse Mais ma me caresse Encore du cinéma Tu m'embrasses Mais ma me caresse Toujours du cinéma Toujours du cinéma L'une des chansons Sortie en 1973 Cette année qui a été fantastique Pour Patrick Juvet Il y en aura d'autres Par la suite On vous les racontera Tout au long de cette journée Spéciale sur Options Musique Prochain rendez-vous Tout à l'heure Dans une heure Et puis rendez-vous ce soir N'oubliez pas 20h10 Sur RTS1 Le documentaire Avec de très belles images De rares images Et beaucoup de témoignages Le documentaire Qui s'appelle Patrick Juvet A coeur ouvert 20h10 C'est une journée spéciale Qui continue Sur Options Musique Tout au long de cette journée Jusqu'aux environs De 18h15 A la radio Et puis ce soir A la télévision Sur RTS1 Avec un très beau documentaire Qui vous sera proposé A partir de 20h10 Ça s'appelle Patrick Juvet A coeur ouvert Alors on a évoqué tout à l'heure L'année 1973 L'année très importante Dans la carrière De Patrick Juvet Voyons maintenant Ce qui s'est passé Un an après En 1974 Patrick Juvet est en studio Il enregistre un album Qui va s'appeler Chrysalide Et avec lui En studio Il y a un jeune choriste Absolument inconnu Choriste Et aussi auteur-compositeur Son nom Daniel Balavoine Il rêve Lui aussi D'être chanteur Mais pour l'instant Il est collaborateur De Patrick Juvet Et le chanteur suisse Va faire Cette année-là Quelque chose D'extrêmement rare Dans le monde de la musique Dans le monde du show business Non seulement Il va laisser Daniel Balavoine Travailler avec lui Pour la création De certaines chansons De cet album Mais en plus Il va lui laisser Une place sur le disque Parmi les 8 chansons De l'album Il y a une chanson Qui est chantée Par Daniel Balavoine Et pourtant C'est un album De Patrick Juvet Voici l'explication Avec John Wolof Tout d'abord John Wolof Qui a été guitariste De Daniel Balavoine Et aussi plus tard De Patrick Juvet Et Daniel Balavoine Avait raconté à John Wolof Précisément Ce qui s'était passé En 1974 Patrick il faisait son disque Dans le studio Avec Léo Messire Et puis Daniel Il voulait faire des maquettes Et Patrick lui a laissé le studio Il a fait 5 ou 6 morceaux Et ça c'est hyper rare Surtout à l'époque Parce que le studio Ça coûte cher Et Patrick il a vu Que Daniel Il pourrait faire quelque chose Avec sa voix Donc il a dit Mais faites Passe la nuit Dans le studio Je te l'offre C'est comme ça Que ça s'est passé Et n'ose pas le lire Elle s'est simplement Souvenir A un lumi Si souvent Daniel il m'a dit C'est un peu grâce à lui Que C'est totalement grâce à lui Et puis Léo Messire Parce que Daniel Il a fait 3 albums Ou singles Et personne n'en voulait Le patron Barclay Eddie Barclay Il ne voulait pas Il me dit Non virer moi ce mec C'est pas bon Et c'est Juvet Qui a dit Non non il faut essayer Et puis Léo Léo Messire Qui était le manager Juvet il était pour beaucoup Dans la carrière de Daniel Vous venez d'entendre Un extrait de Couleur d'automne Interprété par Daniel Balavoine En 1974 Sur l'album Chrysalide De Patrick Juvet Balavoine reprendra Cette chanson là Plus tard Sur son premier album En la modifiant Légèrement Une grande générosité Donc de la part De Patrick Juvet Qui avait laissé Une place importante A Daniel Balavoine Dès 1974 Parmi les voix Que vous entendez Aujourd'hui sur Options Musique Pour rendre hommage A Patrick Juvet Il y a bien sûr Celle de Nancy La seule de Patrick Juvet Qui elle aussi Se souvient de cet épisode Il était là Au fameux musicorama En train de C'était un choriste Qui avait été engagé Pour faire les chœurs Sur certaines chansons De Patrick Et puis effectivement Daniel avait une sacrée Voix Donc je sais que Quand il faisait Les répètes Tout d'un coup Patrick il a entendu Cette voix Puis il s'est retourné Il a dit Mais c'est qui celui-là Qui chante encore plus haut Que moi Et puis c'était Daniel Donc voilà Donc ils se sont connus À ce moment-là Et après il est devenu Un ami très proche De Patrick, de Florence De moi aussi etc Et puis ils ont fait Beaucoup de galas ensemble Et puis c'était un garçon Très drôle Il nous a fait beaucoup rire Daniel Balavoine Et puis après Patrick Il s'est rendu compte Que Daniel faisait des titres Enfin il composait Et puis un jour Il lui a dit Bah voilà Bah écoute Tu fais cette musique Mais on va la mettre Sur mon album Et du coup C'est des couleurs d'automne Qui étaient sur l'album Chrysalide Dans cet album Chrysalide Un seul titre Est sorti en 45 tours Cette chanson s'appelle C'est beau la vie Je vous propose de l'écouter Aujourd'hui sur Option Musique C'est beau la vie Se poser, regarder les filles C'est beau la vie N'écouter que de la musique Viens, dansons tous ensemble Somme d'un air Dansons tous ensemble Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est beau la vie Ce titre de Patrick Juvet Est sorti en 1974 C'est la seule chanson Qui est sortie en 45 tours Sur l'album Chrysalide Un album qui avait été créé Par Patrick Juvet Et aussi Daniel Balavoine Prochain rendez-vous Dans une heure Sur Option Musique Pour continuer l'histoire Étonnante, fabuleuse De Patrick Juvet Pour cette journée hommage Et puis je vous rappelle Que ce soir à 20h10 Sur RTS1 Vous allez pouvoir Découvrir un documentaire Un documentaire Qui s'appelle Patrick Juvet à cœur ouvert Avec des témoignages Avec des témoignages Là aussi Et de belles images Concernant la carrière Brillante de Patrick Juvet C'est une journée spéciale Consacrée à Patrick Juvet Que vous vivez aujourd'hui Sur Option Musique Patrick Juvet Qui nous a quitté Le 1er avril dernier On a eu envie de revenir Sur les grands moments De sa carrière A la radio aujourd'hui Sur Option Musique Jusqu'en fin d'après-midi Et puis ce soir A partir de 20h10 Sur RTS1 A la télévision Pour un documentaire Qui s'appelle Patrick Juvet à cœur ouvert Si aujourd'hui en 2021 Cela ne pose plus aucun problème A personne De parler de bisexualité D'homosexualité De tous les termes Et de toutes les classifications Qui en découlent Dans les années 70 C'était beaucoup plus délicat Et Patrick Juvet Sur ses photos de presse Sur les pochettes de ses disques Avait d'une manière Tout à fait volontaire Une attitude androgyne Une attitude ambiguë Il fallait un certain courage Pour assumer ça A cette époque Patrick Juvet avait évoqué Ce sujet au micro De la RTS Il y a quelques années C'est quand même quelqu'un Qu'on a toujours On m'a toujours mis une étiquette Quelqu'un d'assez équivoque Et ambiguë Et je crois que Et je crois que C'est pas une étiquette gratuite C'est une étiquette C'est que je suis Je suis profondément comme ça C'est à dire que je pense Je fais rien Je ne suis pas du tout Je pense que je suis un peu plus marginal Que d'autres gens C'est sûr C'est arrivé très vite Tout à coup à l'âge de 23 ans En France on m'a consacré Et puis il ne fallait plus que je bouge de là C'était le style Le compositeur, chanteur, bisexuel Enfin Androgyne Je ne sais pas Tous les thèmes qui ont été utilisés Et moi Moi ça m'a fait un peu peur Pour finir Parce que d'abord j'étais jeune Et puis je ne voyais pas très bien Ce que ça voulait dire Je crois que quand on est On sent comment on est Je crois que Bon ça s'est exagéré Par des maquillages Par de la scène C'est devenu plus Plus facile à comprendre Pour le public Parmi nos invités Aujourd'hui Sur Options Musique Pour parler de Patrick Juvet Il y a Pierre Palmade Pierre Palmade était un grand fan De Juvet Avant de quitter Bordeaux Pour monter à Paris Et finalement Rencontrer un jour Presque par hasard Dans une boîte de nuit Patrick Juvet Il l'a bien connu Ils sont devenus amis Et Pierre Palmade A accepté d'évoquer pour nous La personnalité De Patrick Juvet Patrick était bisexuel Vraiment Il aimait autant les hommes Que les femmes C'était notre David Bowie C'était notre David Bowie A nous Il a effectivement évoqué Cette bisexualité Il a fait comprendre Il a fait comprendre aussi Parce qu'il y a ses cheveux longs Et ce maquillage Androgyne Je parle de David Bowie J'ai du mal avec le mot courage Parce que je crois Que c'était un besoin Et puis il était protégé Par ce métier Qui était surtout Dans les années 80 et 70 Qui étaient les années De tous les excès Donc plus on avait D'originalité Et de singularité Et plus on était populaire Mais quand même Le public populaire L'a pas rejeté Patrick Oui a eu L'audace L'envie Le besoin Et puis Patrick avait un côté Si ça vous plaît pas Je vous emmerde Mais écoutez Je suis comme ça Nicoletta était elle aussi Très importante Dans la vie de Patrick Juvet Très proche du chanteur Et elle aussi Elle considère que Patrick Juvet A très bien assumé Sa personnalité Moi j'estime Qu'il est le premier artiste A avoir assumé Sa bisexualité Parce qu'au début Il était bisexuel Il a peut-être fait beaucoup Pour la communauté Hein ? L'art de rien Parce que son côté Je me déguise Je me maquille Pour chanter Etc C'est une facette nouvelle De la part d'un chanteur français Et il a beaucoup donné Mais je crois pas Qu'il se posait la question Il faisait des choses C'est pas un truc Qu'il encombrait Il avait beaucoup de liberté Vis-à-vis de ça Je suis revenu Ce soir Sur la grande place Où je t'avais rencontré J'ai cherché l'endroit Où l'on avait dansé Le marchand de glace Et les manèges Tu m'avais donné De la barba Papa J'avais gagné Des fleurs en papier Rappelle-toi Milette Ce déjour de fête Si tu m'entends Réponds-moi Rappelle-toi Milette J'ai posé ma tête Sous tes lances Je te verrais Je t'ai pris la main Puis on est monté Sur tes rochers On s'est regardé Et puis d'un moment Je t'ai emballé Rappelle-toi Milette Ce déjour de fête Si tu m'entends Réponds-moi Rappelle-toi Milette J'ai posé ma tête Sur tes lances Je te verrais Je t'ai pris la main Puis on a marché Dans les jardins On a fait l'amour Tu m'as répété Deux fois À demain J'ai dû repartir Aux quatre coins du monde Sans pouvoir te dire Je t'aime Étais-tu venu Le lendemain matin Sur la place Où l'on s'était connu Tu m'avais donné De la barre Papa J'avais gagné Des fleurs en papier Rappelle-toi Rappelle-toi Milette Ce déjour de fête Si tu m'entends Réponds-moi Rappelle-toi Milette J'ai posé ma tête Sur tes lances Je te verrais Je t'ai pris la main J'en ai monté Sur des rochers On s'est regardé Et puis tendrement Je t'ai embrassé Rappelle-toi Milette Ce déjour de fête Si tu m'entends Réponds-moi Rappelle-toi Milette J'ai posé ma tête Sur tes lances Je me ferrais Je t'ai pris la main On a marché Dans les jardins On m'a fait l'amour Tu m'avais fait Deux fois à demain Rappelle-toi Milette Ce déjour de fête Si tu m'entends Réponds-moi Rappelle-toi Milette Rappelle-toi Minette Patrick Juvet À l'instant Sur Option Musique Journée spéciale Patrick Juvet Qui continue Jusqu'en fin d'après-midi Le dernier rendez-vous Ce sera tout à l'heure Vers 18h10 Mais d'ici là On a encore largement Le temps De parler de cet artiste De ce chanteur suisse Patrick Juvet Non pas dans la prochaine heure Parce qu'entre 14h et 15h C'est une émission spéciale Aujourd'hui Mais après Aux environs de 15h10 Nous continuerons à évoquer La carrière de Patrick Juvet Avec toujours Beaucoup de témoignages Nous évoquons la brillante carrière De Patrick Juvet Aujourd'hui Dans cette journée spéciale Sur Option Musique Nous sommes à la fin Des années 70 Maintenant Jean-Michel Jarre A collaboré Avec Patrick Juvet Pour la réalisation De deux albums Et puis Jean-Michel Jarre Va à partir de là Commencer sa carrière En solo Avec une immense réussite Vous vous souvenez sans doute Du grand succès de l'album Oxygen Patrick Juvet Se retrouve seul Déstabilisé Mais il a une bande de copains Composé de William Scheller De Catherine Lara Et surtout De Nicoletta Nicoletta qui va lui donner Un excellent conseil Il était désœuvré Alors je lui dis Écoute Patrick Si tu veux Je t'envoie aux Etats-Unis Va prendre des idées là-bas Je pense que c'est intéressant Moi j'allais souvent J'avais une grande amie Qui était bélingue Alors je lui téléphone J'ai dit écoute Johanna Qu'est-ce que tu en penses Je t'envoie un copain Et tu seras contente De le connaître Je le mets à l'avion Elle l'attendait à l'aéroport Au bout de quinze jours Elle est partie chez elle Je l'ai laissé Il y avait cette vaisselle Jusqu'au plafond Il m'a foutu Un port d'être chez moi Pas possible Elle a fait venir Un copain de Los Angeles C'était quelque chose Et un jour Jerry Le frère de Johanna Et dit Tiens Je fais un délit chez moi Mais moi le français a dîné Et il dit Oh bah tiens J'ai des français Qui habitent dans l'immeuble Ils s'appellent Morali et Belolo Oh mais je connais très bien Meloli Il était mort de rire Patrick Ils ont téléphoné Morali n'était pas là Mais Belolo était là Il est descendu Il a pris un pot Et l'aventure de l'américain A démarré Il n'est plus parti Il est resté un an Aux Etats-Unis Le duo de producteurs Belolo et Morali Étaient les deux français Qui avaient lancé là-bas Aux Etats-Unis Avec beaucoup de succès Les Village People Alors évidemment Patrick Juvet leur a montré Ce qu'il savait faire Quel genre de musique Il avait dans ses valises Et c'est ainsi Qu'est née Au bout d'un certain temps La chanson I Love America Michel Damy Qui était réalisateur A la télévision suisse A cette époque Était aller lui aussi Aux Etats-Unis Rejoindre son ami Patrick Juvet Pour faire quelques reportages Ensemble Et Michel Damy Il se souvient très bien De ce moment A New York On allait au studio 54 C'était la période disco La grande période Du studio 54 C'était quelque chose Chaque fois qu'il entrait Dans le studio On mettait un disque De Patrick Une fois On se promenait sur Broadway Et on entre Dans un magasin de disques Et au moment où il entre Il a été reconnu Par le vendeur Et ils ont passé A I Love America Et Patrick était Vraiment Très très fier Il y avait son disque Qui était bien étalé Et tout de suite Le public Est entré Et lui demandait Des autographes Ça il adorait Évidemment Et quand le disque est sorti C'était numéro 1 Aux Etats-Unis Dans les discothèques Et à partir du moment C'est numéro 1 Aux Etats-Unis Ça devient numéro 1 Dans plein de pays Et on a eu l'Angleterre L'Allemagne L'Espagne L'Italie La Suisse La France On a 15 pays en tout Donc il y a un moment On ne sait plus Comment ça s'appelle Alors plutôt que de vous proposer D'écouter en intégralité Cette chanson I Love America Chanson que l'on connait Par cœur Depuis bien longtemps Maintenant De 40 ans Je vous propose quelque chose De très étonnant L'adaptation de cette chanson En version acoustique Et en version française C'est le duo Jeune voix Alliose Qui s'est lancé Dans cette expérience Pleine de sensibilité Quand je mets les pieds À New York Je n'ai pas de choc Tout ce que les gens m'ont dit Je le vois de mes yeux Tout le monde se mélange De partout sans que rien ne dérange La musique est dans l'air Et la magie en perd Je m'aime les USA Je m'aime les USA Je m'aime les USA Les USA Je découvre la musique funky Ça me prend à l'âme Ce son, ce son est si bon Que je ne joue que ça Tous les rythmes funky Il ont de mon corps et mon esprit Essaie de ne pas bouger Tu ne contrôles plus tes pieds Je m'aime les USA Les USA Les USA Les USA Avec cette musique On a tant à partagé Je m'aime les USA J'aime les USA J'aime les USA Je m'aime 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 les USA Et rendez-vous ce soir à 20h10 Sur RTS1 Pour le documentaire Patrick Juvet à cœur ouvert Si vous vous intéressez à l'œuvre Et à la carrière de Patrick Juvet Je ne peux que vous conseiller De lire un livre Une autobiographie Que Patrick Juvet avait publié Il y a pas mal d'années de cela Mais qui vient d'être réédité Ça s'appelle Patrick Juvet, les bleus au cœur Vous apprendrez dans ce livre Beaucoup, beaucoup de choses Sur sa carrière Carrière qu'on a essayé de résumer Aujourd'hui sur Options Musique Dans ses différents rendez-vous C'est pas encore terminé Il y a encore cette séquence Et puis une autre dans la prochaine heure Mais là on va évoquer Patrick Juvet Dans les 10-15 dernières années Notamment avec Joseph Gorgoni Ce comédien suisse que vous connaissez Et qui a interprété pendant longtemps Le rôle de Marie-Thérèse Porchène et Berthollet C'est justement après un spectacle de Marie-Thérèse Que Patrick Juvet est allé en coulisses Dire bonjour à son compatriote Ils sont devenus amis Et Joseph Gorgoni a bien voulu nous raconter Deux ou trois choses Qu'ils ont pu partager ensemble On se voyait quasiment tout le temps Moi j'étais toujours C'est ce que je raconte un peu souvent C'est que quand on fait le métier que je fais Et que ça marche Comme j'ai la chance que ça a marché On rencontre plein de gens connus Puis moi comme je l'ai dit Je suis très midinette Et Juvet vraiment Depuis petit C'est pas mentir de dire que J'achetais Podium Où il y avait A l'époque où il se maquillait comme Bowie Il y avait un sachet Puis moi j'essayais de faire comme lui Puis tout d'un coup Quand je l'ai rencontré C'était venu un copain Et ça me faisait ça Avec lui Chaque fois que je l'avais au téléphone Ou qu'on se voyait Les 30 premières secondes Je me disais Putain je suis avec Patrick Juvet quand même Enfin c'était Je sais pas Les gens ils se rendent pas compte Mais à l'époque c'était vraiment La star des stars ici en Suisse Et pas qu'en Suisse d'ailleurs Donc ouais moi j'étais un peu impressionné Mais ça passait assez vite Parce que comme je l'ai déjà dit Il était vraiment Pas du tout star lui dans la vie C'était vraiment un type Gentil Et tout à fait accessible Donc ouais On se voyait en tout cas Une à deux fois par semaine On sortait beaucoup On allait au Queen On allait dans des boîtes A l'époque Et on rigolait bien J'embrasserai ton sourire de satin Au bout d'un foulard Derrière les miroirs Tu disparaîderas jusqu'au petit matin C'est magique Je me souviens qu'un soir à Genève Après on avait été à la garçonnière Et il avait une Mercedes à l'époque Je me rappelle Et il était un peu bourré Enfin même complètement bourré Mais il conduisait quand même Et on allait manger après Dans un restaurant Qui s'appelait L'Anne Rouge Qui était un restaurant de nuit Enfin bref Et puis il grillait tous les feux rouges Et puis je lui ai dit Patrick fais gaffe quoi Quand même T'as bu Et puis je sais pas Faut faire attention Et il est flic à Genève On est en Suisse Ça n'a pas manqué La police l'arrête Il descend la vitre Le policier lui demande ses papiers Et Patrick Il a vraiment fait Il avait les cheveux longs Comme ça Il a fait comme ça Il a regardé le flic Puis il a fait ça Ça vous dit rien Ça Et il a fini la nuit au poste On en a beaucoup ri Mais je crois qu'il s'en foutait En fait Il était vraiment C'était une star Pierre Palmade lui aussi Nous parle de son ami Patrick Juvet Dans les dix dernières années Cette envie De rester jeune De rester avec un jean troué Et un perfecto À 60 ans Je le sommais Je le suppliais De faire un concert Avec un gros pull À la William Scheller À un piano Piano voix Et nous chanter ses slow Non lui il voulait du disco Du jeans Du jeans Travailler avec Bob Sinclair Et tout ça Il voulait de la boîte de nuit Tu promènes sur la vie Tes yeux couleur de solitude Et souvent je te vis Sur tes lèvres Un goût d'inquiétude Tu voudrais la tendresse Malgré ce que tu peux en dire Mais la peur des caresses T'empêche de sourire Les sous ces petits riens Qui font des bleus au cœur Ces chagrins qui dévorent La jeu de la pude S'eniront Dans un mois Dans une heure Dans un mois Dans une heure Laisse tous ces petits riens Qui font des bleus au cœur Tous ces jeux que tu joues Qu'on cristal la rancœur Les miroirs Ne font pas le bonheur Ne font pas le bonheur Tu maquilles tes yeux gris D'un nuageux de lassitude Ils s'imprègnent à ta vie Comme une odeur d'incertitude Tu voudrais bien aimer En étant sûr de ne pas souffrir Même les fleurs se fatiguent À force de s'ouvrir Laisse tous ces petits riens Qui font des bleus au cœur Tous ces airs que tu prends Pour cacher ta douceur Finiront Par ternir tes couleurs Laisse tous ces petits riens Qui font des bleus au cœur Et ces rires que tu lances Quand tu es trop ailleurs Méfie-toi Qu'il ne retend en place Qu'il ne retend en place Laisse tous ces petits riens Qui font des bleus au cœur Ces chagrins qui dévorent La jeu de la pudeur S'en iront Dans un mois, dans une heure Dans un mois, dans une heure Ne vieillis pas avant Que le soleil ne meure Car même si la vie prend Juste un peu de fraîcheur Elle ne donne Pas que des bleus au cœur Pas que des bleus au cœur Les bleus au cœur Cette très jolie chanson Sur Options Musique Patrick Juvet C'est aussi le titre Je vous le disais tout à l'heure C'est aussi le titre d'un livre Une autobiographie Écrite par Patrick Juvet Il y a quelques années Et qui vient d'être rééditée Plongez-vous là-dedans Plongez-vous aussi Dans le documentaire Ce soir à 20h10 Sur RTS1 Patrick Juvet À cœur ouvert C'est le titre de ce documentaire Et puis nous avons encore Un rendez-vous nous ensemble Tout à l'heure vers 18h10 Dans le bar de l'hôtel De Pascal Chouvet Musique 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 Il faut danser maintenant C'est sans doute Ce que Patrick Juvet Aurait aimé entendre Avec des archives Et des témoignages De personnes qui l'ont côtoyé Le chanteur revient Sur le devant de la scène Sa soeur Nicoletta Alain Chanfort Pierre Palmade Ou Joseph Gorgoni Lui rendent un hommage festif Ce soir Sur RTS1 Et sur Option Musique Bar de l'hôtel Le bar de l'hôtel vous accueille de 18h à 20h 7 jours sur 7 jusqu'au 9 janvier Et demain, 31 décembre Le bar de l'hôtel vous emmène jusqu'en 2022 De ouverture exceptionnelle de 18h à minuit passé Bienvenue Météo à l'aise Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Option Musique Pour ce dernier rendez-vous consacré à Patrick Juvet Aujourd'hui sur Option Musique On va s'installer au bar, au bar de l'hôtel Et on imagine que cet hôtel se trouve à Barcelone Pourquoi Barcelone ? Parce que c'est là-bas que Patrick Juvet avait choisi de s'installer Durant cette dernière décennie Nous allons écouter dans ce dernier rendez-vous Ceux qui ont connu Patrick Juvet ces dernières années À un moment où il cherchait un peu d'anonymat À commencer par une amie de sa maman Paulette Panchot Qui après le décès de Madame Juvet Est allée régulièrement rejoindre Patrick à Barcelone Chez lui c'était dormir la journée Il fallait être en laisse tranquille On se voyait en fin de soirée On allait manger au restaurant Et puis on rentrait à la maison une ou deux fois On allait en ville On était dans un bar Parce que c'était des Français qui tenaient ce bar Mais non, très calme Très calme Et ils ne supportaient plus les boîtes de nuit Ils ne supportaient plus de sortir Non, vraiment une vie très très calme Beaucoup de déménagement Tous les deux ans J'ai connu plusieurs appartements Le comédien Joseph Gorgoni Ami de Patrick Juvet Lui aussi est allé souvent le rejoindre à Barcelone Moi chaque fois que je le voyais En tout cas quand j'allais chez lui à Barcelone Il jouait des trucs un peu au piano Mais c'était pas vraiment Il avait pas vraiment de... Il me disait J'aimerais bien retrouver l'inspiration Mais c'était un peu... C'est compliqué Il jouait des trucs Mais c'était pas vraiment... Fini quoi Je sais pas comment dire Le dernier témoignage que nous entendrons aujourd'hui Sur Options Musiques Sera celui de Nancy La sœur de Patrick Juvet Qui nous explique les raisons profondes De son déménagement en Espagne Barcelone c'est... À part le week-end Où maintenant c'est tous les jours de la semaine Qu'il y a les touristes qui viennent à Barcelone Et qui reconnaissent Patrick Juvet dans la rue Sinon, personne ne sait qui est Patrick Juvet Il était quand même quelqu'un de très calme Ce qu'il aimait bien faire C'est écouter de la musique C'était toujours toute sa vie Écouter la musique Regarder la télévision Boire un café Les films Il se remplissait de films Et oui Une certaine solitude Oui oui ça c'est sûr Mais il l'a toujours eu Il l'a toujours exprimé Qu'il a toujours eu Des moments comme ça tout en haut Puis des moments très très en bas Et quand même parfois bien déprimés On va dire les choses comme elles sont Et c'était des cycles comme ça Il savait que quand ça descendait Ça descendait comme ça Et du coup Patrick N'aimait pas se montrer quand il n'allait pas bien Donc oui Il y a eu quand même un certain repli Pour terminer cette journée spéciale Consacrée à Patrick Juvet On va écouter sans doute L'une de ses plus belles chansons Sinon la plus belle composition Elle s'appelle Les rêves immoraux Il avait expliqué dans l'une de nos émissions Comment était née cette chanson là J'avais déjà le thème de la musique Des rêves immoraux Et puis tout ça Puis je fais écouter à mon amie Zouk Elle n'en rate pas une Elle veut toujours tout savoir On est très complices au niveau de la musique Et elle écoute ça Et puis elle me dit Mais sur cette musique Il faudra vraiment un texte Très poétique Très imagé Très beau Oh là là Je ne vois pas qu'il peut faire ça en France Enfin on a commencé à se poser des questions Et puis elle était entourée De son impresario Qui est un ami commun aussi Qui travaille avec Jean-Louis Dabadi Alors il nous a dit Est-ce que je peux proposer cette chanson Cette mélodie à Jean-Louis Et ça s'est fait comme ça A travers l'amitié Oh je fais des rêves immoraux Oui je fais des rêves immoraux Et je fais des rêves immoraux Oh je fais des rêves immoraux Oh je descends au fond d'un précipice Où j'attends de subir les sévices De l'enfer et de sa directrice D'une arme ambigüe Soudain elle me transperce Je pousse un cri aigu Elle me reverse Mon sang qui coule est d'une couleur fatale C'est la couleur du mal Entièrement nue contre mon corps Elle me boit jusqu'à ma mort Oh je fais des rêves immoraux Oui je fais des rêves immoraux On me couche, on me repeint la bouche Mais le vent que la tempête apporte Couvre ma tête de feuilles et mort Oh je fais des rêves immoraux Oh je fais des rêves immoraux Suis-moi dans mes rêves immoraux Tu verras le fond du précipice Et tu y subiras les sévices De l'enfer et de sa directrice Oh je fais des rêves immoraux Oui je fais des rêves immoraux Et je bois avec délices Au supplice dans mon lit Mon calice jusqu'à la lit La lit Les rêves immoraux Les rêves immoraux L'une des plus belles chansons de Patrick Juvet Vous avez suivi tout au long de cette journée 10 rendez-vous consacrés à Patrick Juvet Vous pouvez les réentendre en podcast Sur Play RTS Et puis ce soir à la télévision Sur RTS 1 à 20h10 Un documentaire vous sera proposé Documentaire intitulé Patrick Juvet à cœur ouvert